Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier des images publiées dans un article ou une page Wordpress ou même n'importe quel autre type de contenu. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un article dans lequel j'ai publié plusieurs images en grand format. Et donc le but du jeu, ça va être de vous montrer comment on peut les insérer à l'intérieur du texte. C'est-à-dire que, par exemple, on peut mettre la photo à gauche ici, avoir le texte à droite, ou l'inverse, voir la photo à droite et le texte à gauche. Donc on va voir comment faire cela. Donc on va dans l'administration de notre Wordpress. Et donc dans l'article ou la page, on va dans l'éditeur. Donc là, pour montrer un peu les différentes possibilités, je vais laisser la première image telle qu'elle. La deuxième, je vais la mettre sur la gauche du texte. Et la troisième, on va la mettre sur la droite. Voilà. Donc on va commencer par la deuxième. Donc il suffit de cliquer sur l'image, vous voyez, comme je l'ai fait là. Et on voit la petite barre d'édition s'afficher. Donc vous avez la possibilité, là par exemple, pour la mettre à gauche, on va la mettre ici. Voilà. Vous voyez, on a le texte qui se met automatiquement sur la droite. Donc si on enregistre, hop, pardon, il faut remonter à gauche, on va aller un peu vite. Mettre à jour. Voilà. Donc sauf que vous allez voir que là, ça ne va pas marcher ou pas bien en tout cas, puisque je n'ai pas modifié la taille. Donc ce n'est pas l'idéal comme la façon dont j'ai fait. Voilà. J'attends que l'enregistrement soit terminé. Je renouvelle la page. Voilà. Vous voyez que finalement, ça n'a rien changé. Je renouvelle une fois de plus parce que des fois que le cache... Voilà. Vous voyez, bon, je peux renouveler. Ça n'a rien changé. Mais c'est normal, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas changé la taille. Donc cette solution-là, vu que l'image, moi, je l'avais enregistrée en grand, même si dans l'éditeur de texte, vous voyez que ça fonctionne, comme ici, la largeur du contenu n'est pas plus importante que celle de l'image, automatiquement, ça ne change rien. Donc là, vous n'avez pas le choix. On reclique sur l'image et on clique sur l'icône de crayon qui permet de modifier l'image. Et donc là, automatiquement, on va en afficher une plus petite. Donc on va essayer, par exemple, la moyenne, 300 par 224. Et on clique sur « Mettre à jour ». Voilà. Donc, bon, là, vous voyez qu'a priori, le titre suivant vient se mettre à côté. Alors, ce n'est pas parce que ça se fait dans l'éditeur que ça sera automatiquement côté visiteur. Donc, avant de vous affoler et de faire des modifications, enregistrer et aller voir ce que ça va donner côté visiteur. Alors, hop, on renouvelle. Alors, toujours mon problème de cache. Donc, je renouvelle une seconde fois. Voilà. Vous voyez, comme je vous le disais, le titre n'apparaît pas à côté. Alors, par contre, on voit que ici, ce serait plus sympa de l'avoir un peu plus entré dans le texte. Donc, moi, je vais faire une modification supplémentaire. Donc, en fait, pour me simplifier la vie, je vais retirer l'image. Voilà. Et je vais l'insérer un peu plus haut. Je vais la mettre ici, par exemple. Donc, je refais. Voilà. Insérer une image. Et donc là, je fais la modification ici. L'alignement, je mets donc gauche. Je mets donc la taille 300 par 224. J'insère dans mon article. Je clique sur mettre à jour. Hop, je l'ai un peu vite. Donc, là, on attend que ça s'enregistre avant de renouveler la page. Vous allez voir que l'image va remonter un peu. Ça va être un peu plus sympathique au niveau expérience utilisateur. Alors, il faut toujours que je renouvelle deux fois. Merci le cache. Voilà. Donc là, vous voyez. Alors, par contre. Pourquoi y a-t-il un blanc ici ? On va vérifier. Ah, voilà. Tout simplement. J'ai dû faire une erreur de manipulation. Donc, je mets un jour. Et on va aller voir aussitôt notre image à droite. On ne va pas vérifier. Ici, ça paraît bien. Hop. Alors. Donc, image suivante. Voilà. Ça, c'est le-ci. Et donc là, comme elle est en début de texte, je vais faire pareil. Je vais, en fait, la retirer. Et je vais la mettre... Je vais la mettre... Ah, peut-être que ce... Non, je n'aurais peut-être pas dû la retirer. Parce que le second... Hop. On va la remettre... On va la remettre là. Il n'y a pas énormément de texte. Donc, c'était celle-ci, si je me souviens bien. Donc, on la met à droite. Voilà. Toujours pareil. Taille moyenne, 300. Vous voyez que par défaut, il va vous proposer la taille... La dernière taille enregistrée. Voilà. Donc, on met à jour. Je suis désolé, c'est un peu long. Mais on va y arriver. Donc, cette image-là, on va la retrouver à droite. Hop. Allez. Renouvelle une première fois. Et une seconde pour le cash. Voilà. Donc, là, il y a de nouveau un blanc qu'il va falloir corriger. Mais bon. Dans l'ensemble, le résultat est là. Voilà. Donc, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ce tutoriel de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain. Pardon.